Alors j'ai trois rectangles ici qu'on me donne et on me donne même leur dimension. Donc celui-là c'est 2 mètres par 3 mètres, celui-là c'est 4 mètres par 2 mètres et celui-là c'est même un carré puisque c'est 3 mètres par 3 mètres. Alors là je vais essayer de mesurer leur encombrement, la place qu'ils prennent sur l'écran. Donc je vais mesurer leur air, je vais calculer leur air. Alors ici les unités sont données, ce sont des mètres, donc pour mesurer l'air je vais la mesurer en mètres carrés. Donc je vais prendre comme unité un carré de 1 mètre sur 1 mètre, c'est ça le mètre carré. Donc pour mesurer je vais commencer par l'air du rectangle jaune et je vais prendre un mètre carré, du coup un carré de côté 1 par 1 et je vais essayer de recouvrir mon rectangle jaune. Alors il faut faire attention à bien les placer, c'est-à-dire qu'il faut rester à l'intérieur du rectangle, il faut le recouvrir sans que les carrés se chevauchent et sans laisser d'espace vide aussi. Alors j'en mets un deuxième ici, un troisième, voilà, ensuite un quatrième, un cinquième et enfin il me reste la place pour un dernier ici. Bon, c'est pas très très bien placé, mais alors voilà, là du coup j'ai pu recouvrir mon rectangle jaune avec 6 carrés unités de 1 mètre carré chacun. Donc là j'en ai un, oui j'ai dit 6 mais on va les compter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai donc 6 mètres carrés, j'ai 6 carrés unités d'un mètre carré chacun. Donc je peux dire que l'air ici, que l'air c'est 6 mètres carrés, donc 6 mètres carrés, voilà. Alors bon, tu t'es peut-être dit, tu as peut-être remarqué quelque chose, est-ce qu'on a vraiment besoin de placer les mètres carrés ? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas trouver le résultat directement en tenant compte des dimensions du rectangle ? Parce qu'effectivement, là ici on a 2 mètres, on a ce côté-là, la hauteur qui fait 2 mètres, et donc ici on a pu placer en hauteur 2 rangées de mètres carrés, 2 rangées de carrés là, de carrés unités. Donc en fait on a 2 groupes, on a 2 groupes que je vais dessiner ici, alors je vais les dessiner ces groupes. Donc ici on a un premier groupe comme ça, voilà, ça c'est un premier groupe de 3 carrés unités, et puis on en a un deuxième ici, que je vais dessiner aussi là, voilà. Donc en fait je peux très bien me dire, si j'ai 2 mètres ici et 3 mètres là, je peux placer 2 groupes de 3 carrés unités. Donc là, si j'ai 2 groupes, je vais pouvoir écrire comme ça, 2 fois, c'est 2 groupes de 3 unités, donc je vais pouvoir écrire 2 fois 3. Et ça, 2 fois 3, ça fait exactement 6. Alors ça c'est le nombre de carrés que j'ai pu placer, mais maintenant si je tiens compte des dimensions, en fait là c'est 2 mètres, 2 mètres, puisque là j'ai 1 mètre et un autre mètre ici, fois 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 3 mètres en largeur. Donc fois 3 mètres, et ça, ça fait exactement, on retrouve le résultat de tout à l'heure, c'est 6 mètres carrés. 6 mètres carrés. Voilà, alors c'est des mètres carrés, parce que c'est 6 mètres carrés, donc 6 carrés de 1 mètre par 1 mètre. Alors bon, tu peux te dire, ça c'est une coïncidence, ça ne marche que pour ce rectangle jaune ici, et ça ne marchera pas forcément pour d'autres rectangles. En fait, si, ça marche pour tous les rectangles, et c'est assez normal, parce que si la hauteur est ici 2 mètres, ça veut dire qu'on peut placer en hauteur 2 rangées de carrés, et puis de carrés d'un mètre de côté, et puis si la longueur c'est 3 mètres, ça veut dire qu'on peut placer 3 rangées de carrés de 1 mètre de côté. Voilà, alors je vais essayer, avec cette méthode-là, de calculer l'air de ce rectangle vert ici. Donc l'air, c'est du coup, si j'applique ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 4 mètres, 4 mètres, fois, 4 mètres c'est la hauteur, fois la longueur qui est 2 mètres, 4 mètres fois 2 mètres. Et là, je vais faire la multiplication, donc ça fait 8 mètres, 4 fois 2, 8 mètres carrés. Voilà. Ça c'est ce que je trouve, alors mètre carré je l'écris comme ça, mais c'est 8 mètres carrés, parce que c'est 8 carrés de 1 mètre carré chacun. Alors maintenant je vais vérifier si ça marche, je vais quand même m'assurer que ça marche, en recouvrant le rectangle vert avec nos carrés unités. Alors j'en ai un ici, que je vais placer là, voilà, pas bien placé. Alors, j'en mets un deuxième, un troisième, un troisième, un troisième, là on peut voir que les traits que j'avais tracés, les petits traits blancs que j'avais tracés n'étaient pas vraiment bien placés. Voilà. Alors, encore un, ici, et un autre, voilà. Alors ça y est, là j'ai bien recouvert tout mon rectangle vert. Voilà. Alors, maintenant je vais compter combien j'en ai. Alors j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, bon, j'en ai huit, et effectivement ça correspond, je trouve la même chose que tout à l'heure, ce qui est parfaitement normal, puisque comme j'ai quatre mètres ici, je peux mettre quatre rangées de deux, quatre rangées de deux, je vais les dessiner, c'est quatre rangées de deux. Alors c'est par exemple, je vais les faire en bleu, là je fais une rangée de deux, voilà, voilà, là j'en ai une deuxième rangée de deux, et là j'ai une troisième rangée de deux, voilà, et puis une dernière rangée de deux. Donc je trouve effectivement quatre rangées de deux, ça c'est si je me mets, si je commence à me poser la question à partir de la hauteur, mais si je fais la même chose, mais en partant plutôt de la longueur en bas, là, j'ai deux mètres ici, donc si j'ai deux mètres, ça veut dire que je peux mettre deux groupes, deux groupes de quatre, que je dessine ici, c'est deux groupes de quatre carrés. Donc finalement, je retrouve exactement le même résultat, que ce que j'avais calculé directement, en faisant la multiplication des deux dimensions, de la hauteur par la largeur, ou de la largeur par la longueur, Alors on va faire la même chose maintenant avec celui qui reste, donc si je multiplie la hauteur par la largeur ici, je vais trouver trois mètres, multiplié par ici trois mètres, donc ça, ça va me donner trois fois trois, c'est-à-dire neuf mètres carrés, neuf mètres carrés. Maintenant je vais voir, par acquis de conscience, je vais voir si ça correspond bien, je vais recouvrir mon carré bleu, avec des carrés unités, donc j'en place un d'abord ici, alors un deuxième, un troisième, un quatrième, essayons de bien faire ça, pour ne pas que ça se chevauche trop, voilà, un autre, ça en fait cinq, alors on voit que ça correspond, ça prend la bonne direction, on voit que ça va marcher, là j'en ai sept, huit, et il m'en reste un, neuf, voilà, donc effectivement là je vois que ça correspond encore une fois, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon là je ne les ai pas très bien placés, mais on voit que ça marche quand même, donc effectivement, encore cette fois-ci ça marche, je trouve la même chose si je recouvre effectivement mon carré avec des carrés unités, de 1 mètre par 1 mètre, que si je multiplie directement les dimensions entre elles, donc voilà, donc ce qu'il faut retenir c'est que pour mesurer l'air d'un rectangle, eh bien il suffit de faire le produit de ces deux dimensions. C'est parti !